Bonjour chers étudiants, bienvenue dans ce cours de théorie de la sécurité et de la cryptographie. Je suis Bira Imjouf, je suis docteur en réseau et télécommunications. Je suis responsable de ce cours de théorie de la sécurité et de la cryptographie. Maintenant, les objectifs que nous nous fixons, c'est globalement de permettre aux participants de connaître la théorie et les notions de base sur la sécurité des systèmes et des réseaux. Et également de connaître les bases de la cryptographie, n'est-ce pas, qui permet de sécuiser des informations. Pour atteindre cet objectif global-là, nous fixons un certain nombre d'objectifs intermédiaires. D'abord, étudier les principaux risques, menaces et les failles et attaques actives comme passives, les attaques par intrusion et par déni de services. Connaître les mécanismes de défense matérielles, firewall, RVDMZ, les études de détection d'intrusion, entre autres. Et les études de défense logicielle basées particulièrement sur la cryptographie. Donc, de maîtriser ces notions de cryptographie, les algorithmes de suivant, les plus connus. Et de préconiser des méthodes permettant de protéger les informations contre les différents types de data. Et de proposer également des méthodes de prévention contre les intelligents. Donc, voilà globalement les objectifs que nous fixons dans ce cours-là. Voilà, on peut donc le plan qui sera abordé tout au long de ce cours-là. Donc, tout d'abord, pourquoi ce cours-là ? Pourquoi le cours de théorie de la sécurité et de la cryptographie ? Nul n'est personne, il n'ignore donc l'importance que revêt la sécurité actuellement dans notre société. Quand on parle même de sécurité globale, on connaît l'importance de façon globale de la sécurité. Que ce soit la sécurité physique des personnes, bien la sécurité des biens. Tout le monde a envie donc de se protéger, de protéger ses biens contre toutes les menaces extérieures. Et donc, par conséquent, la sécurité informatique n'est pas en reste. Donc, on a de plus en plus besoin de sécurité par rapport à notre système de communication, à notre système d'information, etc. Donc, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les organismes comme les états, que ce soit pour les particuliers. Donc, tous ont besoin de sécuriser leurs informations. Donc, on définit la sécurité comme un ensemble de moyens matériels comme logiciels permettant de réduire la vulnérabilité d'un système contre les menaces accidentelles ou bien intentionnelles. Parce que, quand on parle de menaces, voilà, ces menaces peuvent être accidentelles ou bien intentionnelles. C'est-à-dire que lorsque la personne ait pris l'initiative de faire, d'attaquer, on menace à être accidentelles, donc que ça tombe sur... Donc, la sécurité aujourd'hui est fondamentale et vraiment d'actualité. Donc, on s'intéresse donc de plus en plus à l'aspect de la sécurité, parce que, que ce soit pour les entreprises, toute personne a besoin de sécuriser ces informations. Et le besoin s'est accentué avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, le nombre de machines qui sont connectées avoisine les... Enfin, avoisine les... Enfin, avoisine les... Les dizaines de milliards d'ici 2025, alors que, voilà, c'était beaucoup moins il y a de cela quelques années. Donc, par rapport à ce développement de l'Internet et des applications, on a besoin, donc, d'avoir... Les risques vont augmenter et on a besoin, donc, d'augmenter la sécurité de notre... de notre système. Donc, toute personne a besoin de sécuriser ces informations qu'il garde dans son propre... Sa machine dans son propre réseau, ou bien les échanges avec l'extérieur. Donc, quand on échange avec quelqu'un qui se trouve ailleurs, en passant par Internet, on a besoin que ces informations ne tombent pas entre les mains d'une personne étrangère. Donc, qui pourraient les utiliser à sa guise et qui pourraient éventuellement nous nuire. Donc, voilà un peu, donc, dans ce contexte-là que nous... Nous nous intéressons à la... à la... à la... à la sécurité. Tout en sachant que... On ne peut jamais être sûr de... d'être sûr à... d'être sécurisé à 100%. Mais on... L'idée, c'est, donc, de... Trouver des moyens qui nous permettent de réduire notre... Notre ville d'innovabilité par rapport à des... Par rapport à des attaques. Et, comme, donc, on l'a vu dans le... Donc, le... dans le plan. Donc, le premier chapitre, ce sera un chapitre vraiment introductif qui nous donne les bases, les notions de base, les conseils de base sur la sécurité. Le deuxième chapitre, donc, on parle là des différentes attaques auxquelles on peut faire face. Et, dans le troisième chapitre, on donnera les quelques moyens qui permettent de se... de se défendre contre ces attaques. Et, et... Dans le dernier chapitre, donc, on va traiter la partie... La partie cryptographique. Donc, dans ce premier chapitre, comme je l'ai dit tantôt, donc, c'est un chapitre vraiment introductif, tu vois. Vraiment qui donne les éléments de base de la... De la... de la sécurité. Donc, tout d'abord, comme on l'a eu à le dire tantôt aussi, donc, la sécurité informatique est définie comme un ensemble de moyens mis en oeuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système contre les menaces accidentelles ou intentionnelles. Donc, déjà, dans cette définition-là, on voit que la sécurité, c'est un ensemble de moyens. Donc, ce n'est pas une seule chose. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut combiner pour pouvoir, disons, se doter d'une sécurité acceptable. Et, dans cette définition également, on parle de réduire la vulnérabilité. Parce que, quand on parle de réduire la vulnérabilité, on n'a pas dit d'éradiquer complètement la vulnérabilité, mais de réduire. Parce qu'on ne peut pas atteindre l'optimum en termes de sécurité. Donc, on ne peut pas être invulnérable. Donc, on essaie de réduire au maximum. Donc, on réduit ces menaces-là. Devenez la péter par rapport à ces menaces qui peuvent être accidentelles ou intentionnelles. C'est-à-dire que ces accidents-là peuvent être intentionnelles. C'est-à-dire, une personne cherche à venir, mêle une attaque contre votre jeton. Ou bien, accidentelles. Donc, il y a des menaces accidentelles. On appelle des menaces physiques comme incendies, inondations, crachage de discrure. Il y a pas mal de choses. Ou bien, même une personne tente d'ouvrir des fichiers, disons, des fichiers joints, etc. Et que le virus, un programme malveillant, essaie de s'introduire. Ou bien, une personne essaie de tester quelque chose et par malheur, ça s'attaque à votre. C'est votre système. Donc, les menaces peuvent être accidentelles, comme elles peuvent être intensives. Et voilà. La sécurité est devenue une vraie préoccupation du fait du développement de l'Internet et de ses applications. Et c'est un enjeu majeur et une très grande préoccupation pour l'ensemble des acteurs de l'économie, comme les entreprises, les opérateurs, les administrations, les états, les particuliers, etc. Donc, les entreprises, aujourd'hui, sont ouvertes actuellement à l'extérieur. C'est-à-dire, une entreprise qui détient son réseau local doit échanger avec le monde extérieur. Il doit échanger avec ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients, etc. Et cet échange-là doit se faire de façon sécurisée. Il faut connaître donc les ressources de l'entreprise à protéger, particulièrement les données médicales, financières, techniques, entre autres, qui sont très, très, très convoitées par des personnes malveillantes. Il faut également contrôler les communications qui sont, quand vous communiquez avec l'extérieur, durant l'échange, toutes les installations doivent être protégées. Donc, il faut faire tout cela tout en respectant à la fois les besoins des utilisateurs, parce que le fait de mettre la sécurité ne doit pas aussi empêcher une fluidité de la communication, une fluidité, donc, de votre raison. Et la confiance, donc, des utilisateurs de votre GSM passe par la sécurisation des transactions, n'est-ce pas ? Parce qu'une attaque pourrait entraîner l'atteinte de l'image de votre entreprise, parce que si vous faites attaquer, bah, ça va ternir l'image de votre entreprise, si cela se sache. Maintenant, également, il y a la perte de confiance de ses clients, c'est-à-dire, si vous avez des partenaires avec qui vous échanger, qui vous donnent des informations secrètes, à qui, ou si vous remettez des informations, si vous faites pirater, donc, leurs informations peuvent tomber entre les mains de ces attaquants-là. Donc, pour cela, vous pourrez perdre la confiance de ces personnes-là. Perte de recettes, bien évidemment, parce que quand votre système est attaqué, vous pouvez rester plusieurs heures sans fonctionner, ou bien vos données seront perdues, etc. Ça, c'est des pertes d'argent, n'est-ce pas ? Il y a également l'engagement de la responsabilité de votre entreprise, parce qu'il y a des possibilités que votre entreprise, votre ressource soit utilisée. Votre machine, par exemple, peut être utilisée pour attaquer quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle les attaques par rebord. C'est-à-dire, on attaque quelqu'un à passant par vous, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est des possibilités. Maintenant, si j'attaque quelqu'un en me faisant passer par vous, c'est lorsqu'on va regarder les traces, ça va mener vers vous et c'est à vous qu'on va attaquer. Donc, ça aussi, c'est des... bon, il y en a d'autres possibilités que nous allons voir durant le développement. Donc, la sécurité est très coûteuse en moyens, en temps et en ressources humaines. Parce que quand on veut mettre la sécurité, il faut mettre les moyens aussi. Il faut aussi prendre le temps de le faire. Il faut également avoir des personnes qualifiées pour le faire. Ou bien demander l'intervention, etc. dans ce domaine-là. Donc, une politique de sécurité est basée sur des jugements humains et doit être plus en plus révisibles. C'est-à-dire qu'on doit mettre à jour notre système de sécurité parce que les menaces évoluent, les attaques évoluent. Et donc, il faut que le système de sécurité évolue en même temps. Donc, pour limiter la vulnérabilité des systèmes, la sécurité vise principalement... Bon, il y a plusieurs objectifs, mais principalement trois, qu'on appelle la CIA, c'est comme confidentiality, I comme integrity et A comme availability. Donc, qui est représenté sous forme de triangle, ce qu'on appelle le CIA-triate. Donc, confidentiality, integrity et availability. Donc, la confidentialité, c'est qu'on s'assure que seules les personnes autorisées ont accès aux ressources. L'intégrité permet de protéger contre toutes modifications non autorisées de l'information et la disponibilité vise à garantir que, à tout moment, l'accès aux ressources. L'intégrité, c'est d'empêcher toute modification, quoi. Et la disponibilité, c'est que, d'ailleurs, d'assurer que les ressources soient disponibles à chaque fois qu'on sollicite, par exemple, un serveur. À chaque fois qu'on sollicite sur le serveur, c'est de faire en sorte que le service soit disponible. Maintenant, il y a d'autres sous-objectifs de la sécurité, comme l'imputabilité, l'authentification, la non-répédiation, l'audit, etc. Maintenant, la sécurité, par rapport au permette de sécurité, peut être divisée en deux grands domaines. Il y a d'abord une partie organisationnelle, avant la partie technique. C'est-à-dire, avant que la partie technique vienne, il faut une certaine organisation de la politique, de la sécurité, de l'entreprise. Donc, il détermine les codes de bonne conduite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on doit éviter pour se faire attaquer, etc. Donc, la méthode de classification et de quantification des risques, il faut définir ces méthodes-là. L'emploi de secours, si jamais il y a un problème, comment faire pour assurer la continuité de service et comment faire pour retrouver les données ? Donc, pour avoir un plan de continuité, après les attaques, de pouvoir continuer à fonctionner sans problème, parce qu'une entreprise qui reste pendant longtemps sans fonctionner, perd beaucoup de recettes. Donc, il faut, si jamais on se fait attaquer, de voir comment faire pour continuer à mener les activités. Donc, il y a là, maintenant, une fois que cette partie organisationnelle est gérée, maintenant, on doit mettre en œuvre tous les aspects qui sont définis au niveau de la partie technique. Donc, il permet donc de mettre en œuvre toutes les recommandations qui sont définies au niveau de la partie organisationnelle et au niveau de la partie politique de sécurité. Maintenant, la sécurité touche plusieurs domaines est très vaste. Donc, la sécurité des systèmes d'information, la sécurité de l'information, la sécurité des développements, la sécurité des communications, la sécurité des systèmes d'exploitation, etc., etc. Donc, c'est un domaine vraiment assez vaste, mais l'aspect le plus important, c'est la sécurité des réseaux, qui est un peu plus globale, qui est un peu plus vaste. Parce que la plupart des incidents viennent et visent les réseaux. Donc, c'est pour cela qu'on s'intéresse particulièrement à la sécurité des réseaux. Comme je l'ai dit tantôt, la partie organisationnelle, elle est importante dans un réseau. Donc, c'est pour cela qu'il faut passer à former le personnel. C'est indispensable, il faut former le personnel par rapport aux règles de sécurité, par rapport à la démontologie, pour une bonne sécurité. C'est-à-dire qu'il faut dire à toutes les personnes qui se trouvent dans votre entreprise, qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré que la plupart des problèmes de sécurité que l'on rencontre dans une entreprise, proviennent, relèvent d'abord de la responsabilité des victimes. C'est-à-dire que c'est eux qui donnent le bâton pour se faire partie. C'est-à-dire que c'est vous-même qui donnez l'occasion à l'attaquant de s'introduire chez vous. C'est comme si vous êtes chez vous, disons, la nuit, vous dormez en ouvrant la fenêtre. Si une personne s'introduit chez vous et prend les choses, c'est comme si c'est vous-même qui lui avez dit que vous allez entrer gratuitement. Donc, dans un réseau aussi, souvent, le comportement des personnes ressemble un peu à ça. C'est vous-même qui ouvrez la porte aux attaquants. C'est pour ça qu'on dit que ça relève d'abord les responsabilités des victimes avant d'être invitées aux attaquants. Parce que souvent, ce sont des personnes qui installent des programmes, à qui on a des liens, qui installent des choses sans regarder, etc. Donc, il est important de sensibiliser les personnes parce que les gens ne connaissent pas forcément. Donc, en tant que responsable de la sécurité, c'est vous-même qui devez être avant-gardiste et qui explique aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire et quels sont les risques. Parce que si vous les dites, ne faites pas ça, ne faites pas ça, voilà. C'est important de vous dire que si vous faites ça, ça peut arriver, ce qui peut mener à des attaques et les attaques peuvent nous mener à ça. Ça peut même mener à la faillite de l'entreprise. Donc, c'est important de sensibiliser les personnes par rapport aux risques auxquels on fait face. Il y a Kevin Midnick qui assure que plus de 50%, il affiche même les 60% des problèmes de sécurité ont pour origine les utilisateurs internes qui mettent en danger le réseau de par des comportements, par des installations, de logiciels, de sources d'outreuses, c'est-à-dire que vous voyez des logiciels, vous ne savez pas qu'il y a un éditeur, quelles sont les sources et vous installez, alors que peut-être que c'est un programme malveillant qui est derrière. Une mauvaise utilisation du courrier électronique en ouvrant des fichiers attachés, on vous envoie des mails pour vous dire que vous avez gagné ceci, vous avez gagné cela. Voilà, pour cela, cliquez sur ce lien ou bien pour découvrir telle ou telle chose, cliquez sur le lien, vous cliquez. Voilà, ça vous amène vers un site de l'attaquant et qui, par la même occasion, en profite pour déposer des programmes malveillants sur votre machine. Il y a également l'utilisation des mots de passe basiques, ce qu'on appelle également des prêts de mots de passe. Parce que souvent, il y a des mots de passe basiques, parce que certaines personnes, on apparaît souvent de ne pas se fatiguer à chercher des mots de passe compliqués. C'est-à-dire, mot de passe, vous mettez passer. Parce que, mot de passe, mettez, etc. Azerti, etc. QRT, des trucs comme ça, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des mots de passe très basiques que les attaquants peuvent retrouver. Si vous avez le login et le mot de passe de la personne, vous vous introduisez dans le réseau comme si vous étiez cette personne-là. N'est-ce pas ? Donc, c'est important d'utiliser des mots de passe assez forts. Maintenant, avec les réseaux, par exemple, si vous voulez utiliser un compte Yahoo, par exemple, quand vous voulez créer un compte, on vous dit que le mot de passe doit répondre à certains critères. Ça veut dire utiliser des caractères alphabétiques, des caractères alphanumériques, des majuscules, minuscules, des caractères non alphabétiques, etc. Donc, ça, ça permet de rendre la tasse plus difficile pour retrouver les mots de passe. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les attaques par force brides qui permettent de faire plusieurs tests pour retrouver le mot de passe. Si le mot de passe est très court, 3 lettres, et que c'est seulement des lettres, c'est très facile à retrouver que lorsqu'il s'agit d'un mot de passe très long et qu'il y a toutes sortes de caractères dedans. Donc, il faut utiliser le mot de passe fort, même si, à un certain niveau, le mot de passe peut être craqué, mais bon, au moins, pour se prémunir contre les attaques de type force brides. De tout, dans votre réseau, avec les modes mbifi, c'est-à-dire que vous ouvrez votre réseau bifi chez vous, à l'appeler, les personnes peuvent craquer votre réseau et s'introduire à distance dans votre système. Pour l'étude des risques et des menaces, quand on parle de sécurité, il y a trois notions qui interviennent souvent dans une discussion. C'est la vulnérabilité, l'émanence des attaques. Une vulnérabilité, c'est le degré de faiblesse qui est rare à ce réseau. Il y a les faiblesses technologiques, les faiblesses dans la configuration du réseau, les faiblesses dans la stratégie de sécurité qui est choisie. Il y a les menaces qui viennent d'individus qui sont intéressés par l'exploitation des faiblesses. Les risques là, c'est la menace de l'argent des risques et des coûts humains et financiers. On grandifie une équation qui dit que le risque égale préjudice fois. Cela veut dire tout simplement que le risque augmente en fonction du préjudice et le risque augmente en fonction de la probabilité d'occurrence. Ce n'est pas un risque égal à préjudice fois. Ce n'est pas une équation mathématique, mais il faut l'interpréter comme cela. Pour les attaques également, c'est un ensemble d'outils, scripts, de programmes qui permettent de mener des attaques sur des réseaux, bien sûr des périphériques. Là aussi, on donne une autre équation. Cette équation aussi, comment il faut l'interpréter ? C'est que le risque augmente si la menace augmente. Le risque augmente si la vulnérabilité augmente. Le risque augmente si la sensibilité des données augmente. Par exemple, si des personnes qui ont des données plus sensibles sont plus présentes, plus de risques. Par exemple, si une machine qui ne contient que des données pas très importantes. Par exemple, les machines des étudiants qui ne contient que des cours, etc. Par rapport à une machine d'un chef d'entreprise, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est là où il y a l'insensibilité des données. C'est là où il y a qu'il y a des pistes de combattance, qui présentent plus de risques. Donc, le risque, par contre, diminue en fonction de l'augmentation des contre-mesures. C'est-à-dire les mesures qu'on prend pour se défendre. Plus on met des mesures pour se défendre, plus le risque diminue. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre cette équation-là. Maintenant, par rapport à toutes ces notions que nous venons d'avoir, c'est-à-dire qu'il y a un schéma qui les résume et qui explique les relations entre ces différentes notions. Ici, ce diagramme-là, comment il faut le comprendre ? Par exemple, les propriétaires des informations ou des réseaux estiment ici, par exemple, les biens. On peut dire que si les propriétaires souhaitent minimiser les risques. Les propriétaires imposent des contre-mesures contre ces risques-là. Les propriétaires peuvent être conscients des vulnérabilités. N'est-ce pas ? Un agent menaçant peut provoquer des menaces. Un agent menaçant veut faire usage ou peut endommager les biens. Les vulnérabilités amènent des risques. Les menaces accroissent les risques, etc. Donc, les menaces exploitent les vulnérabilités, etc. Il faut lire dans le sens de la flèche pour comprendre la relation entre ces différents éléments. Par exemple, ici, les menaces se font sur des biens. Voilà un peu comment il faut interpréter ce schéma-là qui résume les différentes notions que nous venons d'expliquer précédemment. Maintenant, pour ce qui concerne les risques et les menaces, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on doit protéger ? Parce que ça, c'est la première chose. Parce qu'on ne peut pas protéger si on ne connaît pas ce qu'on veut protéger. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut protéger ? Maintenant, si on connaît comment se pose, qu'est-ce qu'il faut protéger ? Et ce qu'on doit protéger, c'est les données. Et ces données-là, on doit les protéger contre les risques de divulgation, d'altération, de modification ou de perte ou de dégradation. On doit également protéger les ressources. Les ressources, les équipements, les ressources matérielles surtout. Donc, contre les attaques, par exemple, du type de déni de service, qu'on appelle le refus de service. Les serveurs, les distribueurs, les imprimantes, etc. On doit les protéger contre ces attaques-là. On doit également protéger la réputation de l'entreprise et également des personnes qui sont dans cette entreprise-là, contre une usurpation d'identité. Maintenant, les risques ont diverses origines et on a des risques accidentels, comme on l'a dit dans l'introduction. Les risques matériels, accidentels, incendies, explosions, etc. Les risques de sabotage, les risques de panne et dysfonctionnement, etc. Il y a les risques d'erreurs. Erreurs de saisie, erreurs de transmission, erreurs d'exploitation, erreurs de conception et de réalisation. Il y a les risques également de malveillance, fraude, sabotage, immatériel, indiscrétion, etc. Donc, le détournement du logiciel par préatres, une grève au départ du personnel, parce que tout ça, ça constitue des risques de malveillance. Donc, il est nécessaire, par rapport à tous ces risques-là, de réaliser cette analyse des risques en prenant son et donc de bien identifier les problèmes potentiels avec des solutions adéquates. Et les coûts par rapport à ces solutions-là, parce qu'il faut bien dire quels sont les problèmes pour quels on fait face. Quelles sont les solutions que nous pouvons adopter pour contrôler ces problèmes-là. Et quels sont les coûts qu'on doit mettre, disons, mettre en place pour pouvoir satisfaire nos besoins de protection. Donc, l'ensemble de ces solutions reconnues doivent être organisées sous forme de ce qu'on appelle la politique de sécurité. Donc, de l'entreprise. Donc, c'est ça qui définit l'ensemble des moyens qu'on doit mettre en place pour se protéger. Et une fois qu'on fait ça, on obtient une liste de ce qui doit être, ce qui doit être protégé. Donc, les principaux risques sont les mauvais usages des utilisateurs, crassent des dispositifs. Et quelques éléments de base, donc, de risque. Quelle est la valeur des équipements, du logiciel et surtout des informations. Quel est le coût et le délai de remplacement. Et également faire une analyse de vulnérabilité des informations contenues sur le disque, etc. Quel impact aurait une attaque sur la clientèle et sur les informations publiques. Parce que, par exemple, quand vous voulez mettre en place une politique de sécurité, il est important, par exemple, de convaincre les chefs d'entreprise, quels sont les risques auxquels il peut faire face et, par conséquent, il faut trouver des solutions. Donc, les attaques exploitent, donc, c'est les vulnérabilités du système. Parce que, quand vous voulez qu'on rend que quelqu'un d'être en place une politique de sécurité, il faut lui dire quels sont les risques auxquels il fait face. Quelle est la valeur de ces équipements, si jamais il se fait attaquer, quelles sont les conséquences que cela peut avoir. Et si jamais vous faites ça, donc, ça vous permet d'avoir toutes ces informations qui permettent d'exploiter ces systèmes-là. Et, maintenant, ce qu'il faut savoir, qu'il y a un système qui soit suivi à 100%. N'est-ce pas? Donc, la sécurité à 100% n'existe pas. Mais, non, ce qu'il faut faire, c'est, comme on l'a dit dans la définition même, il faut réduire la vulnérabilité pour lutter contre les attaques quotidiennes. Donc, une solution, donc, c'est de repousser les limites, repousser les risques dans le temps et dans les moyens à mettre en eau pour augmenter le niveau de sécurité. Donc, l'objectif, c'est d'accroître sa sécurité. Donc, de se mettre à un niveau tel que la sécurité soit assez acceptable. Donc, pour éviter les attaques vraiment basiques, quoi. N'est-ce pas? Mais, aucun système ne peut être sûr à 100%. Donc, vous vous demandez la pourcentage de sécurité, mais on ne peut jamais atteindre la sécurité à 100%. Quels que soient les moyens que vous mettez en oeuvre, il y a des failles dans le système. Et ça, c'est en toute logique parce que les systèmes de sécurité sont mis en place par des personnes qui sont, par l'essence, imparfaites. Donc, forcément, les systèmes qui sont mis en oeuvre se représenteront des failles. Et donc, ce sont ces failles-là que les attaquants peuvent exploiter pour mener des attaques. Donc, une politique de sécurité malgérée pour conduire à des opérateurs en supréactuation d'une région, vol et détériorisation des informations, des perturbations. Donc, une attaque, donc, toute ordinateur connectée à un réseau. Et vous n'avez pas une attaque. Ça, c'est ce qu'il faut connaître. Une attaque, donc, c'est l'exploitation d'une faille d'un système à des fins non connues pour mener à des préjudices. Donc, les attaques peuvent viser le système d'exploitation. Ils peuvent viser les applications. Ils peuvent viser également l'utilisateur. Maintenant, ces attaques-là peuvent être de différentes sortes. C'est peut-être pour obtenir des accès au système, vol d'information, récupérer les informations personnelles, des informations bancaires, des informations sur l'organisation, troubler le bon fonctionnement du service. Utiliser le service de l'utilisateur comme rebond pour attaquer, comme je l'ai expliqué tantôt, un peu. Utiliser les ressources d'une entreprise pour attaquer une autre. Utiliser les ressources d'un système d'utilisateurs, notamment lorsque le réseau possède donc une bonne banque. Une très bonne banque de façon. Maintenant, pour les attaquants, qu'est-ce qui peut les motiver ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les attaquants ne sont pas forcément des personnes surprenées. Ça peut être des personnes qui récupèrent des codes, ça et là, et essaient de les tester. Mais non, les motivations sont diverses. En fonction des personnes, il y a des motivations idéologiques. Il y en a qui le font pour des motifs idéologiques. Il y en a qui le font pour des gains financiers. Surtout pour récupérer des informations bancaires, etc. Et ça, c'est cette motivation qui est plus fréquente. Les motivations financières. Il y en a également, il y en a qui le font par vengeance. Dans l'exemple de ces deux là, c'est des types d'attaques qui ont été des exemples de vengeance. On a également les besoins de reconnaissance. C'est-à-dire, il y en a des gens qui ont juste besoin qu'on leur donne de la reconnaissance. Il y en a qui ont besoin qu'ils font les attaques par curiosité. C'est-à-dire, vous récupérez des cotes et vous les tester. Pour voir ce que ça donne. Maintenant, par margeant, ça peut tomber sur une entreprise qui perd beaucoup là-dessus. On a également les... Il y en a qui le font par ignorance. N'est-ce pas ? Donc, il y a vraiment beaucoup de motivation par rapport à ces... Et ces attaques-là, on va les voir dans le prochain chapitre. Donc, c'est ce qui va faire l'objet du prochain chapitre. Quels sont les différents types d'attaques. Comment procèdent ces attaques-là pour pouvoir attaquer votre raison. Donc, voilà un peu. C'est ce qui fera l'objet du prochain chapitre. Qu'on va faire d'autres vidéos pour vous les expliquer. Donc, voilà où on prend fin donc cette présentation de ce premier chapitre. Donc, merci de votre attention.